Franck Film Radio du Festival de Venise, je suis Angela Cherby, je suis là avec Delphine Mbriel-Coulin pour le film Jouer avec le feu. Bonjour. Bonjour. Bon, votre film pose une question énorme, c'est celle sur l'existence de l'amour inconditionné. C'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un n'importe quoi il fait ou on peut se dire et on a le droit de dire j'arrête de t'aimer. Et c'était un drôle de choix, de thème à choisir. Comment avez-vous affronté ça ? En fait, c'est une discussion qu'on a eue, Muriel et moi, c'est-à-dire est-ce que j'ai un amour absolu pour ma sœur ? Je peux lui dire aujourd'hui. Est-ce que quoi qu'elle fasse, je continuerai à l'aimer ou pas ? Et un jour, on a eu cette discussion et Muriel m'a dit, non, ça dépend de l'action. Si c'est un crime très grave, non, moi, j'arrêterai de t'aimer. Et j'ai dit, dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'amour absolu. Et donc, évidemment, il n'y a pas de réponse simple. S'il y avait une réponse simple, on n'en parlerait pas aujourd'hui et on n'aurait pas fait un film là-dessus. C'est plus compliqué que ça parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir un amour absolu et tout à coup avoir envie de renier quelqu'un. Muriel, le film pose aussi une question politique très urgente parce que tout le monde va vers la droite. Et dans le film, le fils, un des deux fils de Pierre joué par Vincent Lindon, il semble un garçon tout à fait normal, très gentil. Et voilà, mais il décide de prendre ce geste, de faire ce geste. Et il dit une phrase, on a essayé à la gauche, on a essayé à la droite, mais maintenant, on va faire quelque chose pour nous. C'est un thème aussi très actuel qui pourrait être un peu risqué aussi. Oui, oui, c'est sûr. Et en même temps, on aime prendre des risques et il faut traiter cette question. L'extrême droite n'a fait que monter dans beaucoup de pays, particulièrement en France, mais aussi aux États-Unis, au Brésil, en Cologne, en Italie, en Allemagne en ce moment. Et donc, on a eu longtemps un rejet ou une capacité à se dire, mais nous, on est au-dessus, ce sont des imbéciles. Oui, mais on a tendance, ça monte, ça monte. À un moment, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir dire ce que vous pensez n'est pas forcément juste. Et pourquoi on arrive là et non pas imposer une idée à quelqu'un, mais lui dire, est-ce que tu crois que c'est la manière de penser ? Est-ce que tu peux aussi regarder un peu autour ? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive là ? Et dans la phrase que vous citiez, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, on a essayé une troisième fois, on a déjà essayé. L'histoire prouve qu'on a essayé et qu'à chaque fois, ça a été une catastrophe. On ne peut pas être tenté par le pire. Et puis, se poser aussi notre responsabilité à nous, parce qu'on peut accuser les autres de voter d'une manière qu'on n'approuve pas. Mais quelle est notre responsabilité à nous ? Est-ce qu'on a le courage de répondre aux arguments des autres ? Est-ce qu'on a le courage de reconnaître nos erreurs à nous aussi ? Est-ce que les partis politiques, disons traditionnels, se remettent en question eux aussi ? Et finalement, qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse ? De la même manière que le père, dans notre film, se pose la question de qu'est-ce qu'il peut faire pour son fils. On doit se poser la question de nous, dans notre pays ou dans nos pays, de qu'est-ce qu'on propose à notre jeunesse comme alternative. Absolument. Bon, merci beaucoup à Léphine et Muriel Coulin pour le film « Jouer avec le feu » ici du Festival de Venise. Je suis André Al-Cherby pour Fred de Festival Inside. Bonjour à tous ! Vous avez été Où lots Au fond ... Léphine et rum ... Un